Bonjour, je suis Anthony Robin, je suis le coordinateur du C2A. C2A, ça veut dire Club Action Avenir du Bergeraclois. C'est un dispositif qu'on développe sur Bergerac maintenant depuis à peu près un an et demi. L'idée, c'est de faire passer le message à tous les usagers en santé mentale qu'on peut se rétablir d'un trouble psychique et reconstruire une vie de qualité, et retrouver une bonne qualité de vie, si on a le soutien nécessaire. Le C2A, c'est un dispositif d'accompagnement, rétablissement et de formation qui va apporter aux personnes qui sont déjà suivies médicalement un accompagnement autour de leur projet de vie pour permettre progressivement aux personnes d'atteindre les objectifs de vie qu'elles ont envie de réaliser, aller mieux, mais aussi, pourquoi pas, retravailler, développer sa vie sociale, avoir une vie de famille. L'idée du rétablissement, ce n'est pas que d'être stabilisé, c'est vraiment de pouvoir retrouver une vie qui a du sang, une vie qui apporte de la satisfaction et du plaisir. Aujourd'hui, le dispositif tel qu'il fonctionne, il est accessible à tous les usagers du pôle Bergerac qui sont suivis. Et puis, on a aussi des personnes qui sont suivies en ville, par des psychiatres libéraux, et qui viennent également. Le C2A fonctionne avec un suivi individuel, on a un coordonnateur de parcours en rétablissement qui va aider la personne à identifier ses ressources, ses forces, ses vulnérabilités, ses besoins. Et ce coordonnateur va être un peu le fil rouge. On peut dire que le C2A, ce sera un petit peu comme un centre de formation. On vient acquérir des compétences dont on va avoir besoin, dont l'usager va avoir besoin après pour se rétablir et construire son projet de vie. Par exemple, développer des compétences relationnelles. On a un groupe d'entraînement aux habiletés sociales. Si on veut développer sa vie sociale, il faut être à l'aise. Et là, on va venir dans ce groupe travailler ses habiletés sociales. On va, pour certains, on peut avoir un problème avec les addictions. Donc, on va aller dans un groupe prévention des addictions pour mieux savoir gérer cette vulnérabilité autour des addictions. Donc, aujourd'hui, on peut dire au bout d'un an que pour la plupart des personnes, effectivement, qu'on accompagne, on a une amélioration importante de la qualité de vie. Pour les usagers et aussi pour les familles, dans le dispositif C2A, on a aussi une permanence pour les familles pour soutenir, informer, et aussi, on peut parler d'éducation thérapeutique à l'attention des proches, pour former des familles au rétablissement pour qu'elles soient, on veut dire qu'elles trouvent le positionnement qui est le plus aidant pour soutenir le rétablissement du proche qui a une vulnérabilité psychique. Et là aussi, pour les familles, elles nous font un retour assez positif de cet accompagnement à la fois du C2A, mais aussi pour elles, d'avoir un espace régulier où elles peuvent venir être soutenues, informées et accompagnées.